bonjour à tous comme je vous l'avais promis cette petite vidéo c'est juste pour parler de du livre que je viens de sortir voilà juste vous en parler pour vous en dire deux mots et pourquoi je tiens tellement à ce qu'un maximum de personnes le prennent l'achètent alors d'abord je tiens à vous dire que c'est vraiment pas intéressé parce que la marge sur le livre que je fais est entre deux et trois euros puisqu'il y a le port de frais compris donc le frais de port compris pardon excusez moi et donc si je tiens tellement à ce qu'il soit diffusé un maximum c'est juste parce que dedans il y a des textes qui sont venus qui ont germé dans mon esprit au quotidien donc ça peut être ça peut être des coups de gueule envers les médiums bon pas tous mais certains ont quand même des les facilités à vous mettre hors de vous alors que bon vous venez chercher de l'aide et eux et vous en font sans pas plus que que ce qu'il en était après je vous parle je vous fais des je vous fais des petits textes des petits poèmes aussi mais tout cela vient de mon esprit et c'est dû à mon vécu au quotidien c'est à dire que selon les jours selon que mon moral soit plus ou moins bon ça m'a incité à écrire des textes et j'en ai un sur la terre notamment que j'aime beaucoup et que beaucoup de monde en ont aimé j'ai plein de choses comme ça à faire partager en sachant que tout est parti de l'amour et que tout tous les textes même s'ils sont un peu sombres par moment parce que bien sûr que j'ai des textes sur sur le vécu de la fibromyalgie j'ai des textes sur sur dieu j'ai des textes sur la paix j'ai des textes sur l'amour j'ai des textes voilà et tout en en étant plein d'espoir et plein d'amour ils disent quand même ce que l'on peut ressentir au jour le jour voilà je vous lis la première page comme ça vous saurez un petit peu de quoi je parle alors je me suis permise d'écrire ce recueil suite à plusieurs demandes faites via les réseaux sociaux j'ai pris l'habitude d'envoyer un petit coucou le matin et une bonne soirée et parfois quelques textes de réflexion certaines personnes ont tellement aimé qu'elles m'ont demandé de les faire partager davantage en les répertoriant et en les écrivant de façon à les faire partager à un plus grand nombre de personnes au début je dois dire que je ne voyais pas je ne voyais pas partager ces quelques textes qui même si certaines personnes les trouvaient jolies moi les ayant écrit je les trouvais beaux certes mais je ne voyais pas ce que d'autres êtres pouvaient y trouver puis petit à petit les retours se firent de plus en plus favorables entre tous les compliments le fait que l'on me dise que j'étais devenue le soleil de leur journée qu'on attendait que je poste le matin afin de pouvoir me lire et débuter une belle journée une petite voix me dit et pourquoi pas si toutes ces personnes qui ne te connaissent pas t'apprécient pourquoi d'autres ne le feraient-elles pas après avoir parlé à mon mari et lui avoir lu quelques retours en réponse de mes messages il me dit pourquoi pas après tout tu n'as rien à perdre et si cela peut faire du bien aux gens vas-y alors c'est comme cela que le livret ou le recueil a vu le jour j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'en ai pris moi même à l'écrit j'ai pris un grand plaisir à écrire ce recueil parce que c'est moi c'est moi vous m'y retrouvez dans mes bons jours dans mes mauvais jours avec mes bons côtés mes mauvais côtés mais comme je vous dis avec toujours un brin d'espoir et beaucoup d'amour à partager voilà pourquoi je je souhaite qu'un maximum de gens partagent ce cet ouvrage parce que c'est vraiment ça me tient vraiment à coeur voilà autre le fait que ça me fait énormément plaisir d'écrire ça me tient vraiment à coeur voilà voilà c'était la petite vidéo du matin je vous remercie tous ceux qui l'ont vu tous ceux qui la regarderont je reste à votre entière disposition pour je reste à votre entière disposition pour bonjour que style bonjour magali bonjour virginie duos tout bonjour voilà alors je pensais qu'il y aurait quelques questions sur ce texte sur ce livre effectivement parce que voilà que les gens sachent effectivement ce qu'il y a dedans ou pas mais bon à première vue tout le monde me fait confiance donc c'est c'est gentil il n'y a pas de questions je vous remercie à tous d'être là je peux attendre encore un petit moment et vous lire encore un petit texte voilà un exemple de texte par exemple sur les anges gardiens et je sais que au départ des anges gardiens ben moi il y a sept ans de ça les anges gardiens c'était pas vraiment bon ça me parlait pas voilà ça me parlait pas jusqu'au jour où j'ai eu un très grave accident de la route où j'ai failli rester et d'ailleurs si j'en suis sortie c'est un vrai miracle et depuis ben j'ai ouvert mon esprit à tout ce qui peut être un spirituel ce qui chaque jour m'apporte son quotidien de bonnes choses et même les mauvaises trouvent un écho dans les bonnes donc voilà je vous lis ceci nous sommes protégés on a tous un gardien un an pardon on a tous un ange gardien qui veille sur nous qu'il est des ailes ou pas ils n'en sont pas moins des anges pour autant on les reconnaît facilement si l'on y fait attention ils rendent ils rendent service et ils nous apportent le sourire quand on l'a pas ils apportent la joie quand on l'a perdu ils apportent le bonheur quand on l'a oublié ils apportent la richesse du coeur quand celui-ci en manque un ange peut être un homme, une femme, un enfant ou une personne âgée il nous aide au quotidien il peut nous donner des leçons de vie ou nous aider à nous relever après une chute mais comme il n'est pas là mais comme il n'est pas là pour nous faire plaisir mais pour nous aider il ne va pas hésiter à nous dire nos quatre vérités que cela ne nous plaise pas ceci étant, quoi qu'il arrive il sera toujours là et même si on n'y croit pas il est quand même là il va attendre qu'on lui demande son soutien malgré tout et à notre détriment s'il nous sent en danger il fera en sorte de nous sauver ayant confiance et foi dans la vie voilà c'est un des textes que j'ai écrits alors ça, celui-ci il est complètement fictif mais voilà, j'ai eu besoin d'écrire parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur alors, un nouveau monde elle est partie en éclaireur car elle en avait gros sur le coeur attendre, attendre, toujours attendre le bon moment mais il ne venait pas alors pendant ce temps elle cherchait à tout le vent ce qu'elle désirait tant ce qui ne venait pas et pourtant elle avait cherché partout dans les moindres coins de la vie au loin aussi loin que porte l'horizon elle avait cherché mais pas de solution sa vie, elle la voulait autrement sans bavure, sans promesse, sans serment seulement vivre à sa façon commençant à se demander si elle était bien née et si son bonheur ne se trouvait pas dans une autre éternité pour le moment elle cherchait et cherchait encore car des milliers de personnes ne comptaient sur elle sur les réponses qu'elle pourrait apporter bonnes ou mauvaises il fallait en trouver je ne vais pas vous lire le livre mais bon voilà c'est quelques textes que j'ai écrits je vous demande pardon pour les hésitations c'est bien moi qui l'écris je vous assure mais bon ça fait un petit moment que je l'ai écrit donc c'est vrai que j'ai quelques quelques hésitations et puis bon c'est vrai que les vidéos pour moi c'est un petit peu hardcore donc voilà donc je crois que j'ai j'ai fait le tour de ce livre j'espère que ceux qui me l'ont commandé j'espère qu'il vous plaira les autres j'espère que ça vous donnera envie ou pas et j'espère que vous ne pensez pas vous ne pensez pas que je le fais vraiment pour l'argent ce qui n'est pas le cas c'est juste parce que voilà j'ai eu cette envie d'écrire et voilà comme je vous dis je me fais 3 ou 4 euros de bénéfice quand vous voyez que le livre par lui-même rien qu'à l'impression est beaucoup plus cher donc entre le fait de trouver de trouver l'inspiration d'envoyer à l'éditeur et les frais de port compris vous comprenez que je ne fais quasiment pas de bénéfice donc c'est vraiment pas ce qui me pousse à faire ça c'est vraiment l'amour et le plaisir d'écrire et l'amour de partager et voilà bon ben je vous remercie d'avoir été là ah bonjour Pascal je vous remercie d'avoir été là d'avoir été présent je vous souhaite à tous une très bonne journée qu'elle vous apporte plein de joie et de bonheur et soyez heureux dans votre vie et partagez partagez autour de vous tout ce que vous savez tout ce que vous connaissez l'amour le soutien le sourire un petit coucou le matin et voilà ben moi je vous apporte mon cœur mon amour et et toute toute ma joie et je vous en souhaite autant pour la journée très bonne journée merci et à très bientôt je vous embrasse je vous aime bye 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 Merci.